Il y a quelques jours, le chèque marocain, Ahmed Reissouni, président de la Ligue des Savants Sunnites, appelle les Marocains à mener une marche, afin de libérer Tindouf, qui selon lui est une ville marocaine occupée par les Algériens. Allant même jusqu'à ne pas reconnaître la Mauritanie comme État. Doit-on saluer son courage, pour avoir osé dire tout haut, ce que certains Marocains pensent encore tout bas ? Ou bien dénoncer sa lâcheté, car avant de faire des milliers de périlleux kilomètres vers le sud, il fallait d'abord commencer par libérer Ceuta, Emelia. Emelia, deux enclats espagnols en plein cœur du Maroc. Tout au long de cette nouvelle vidéo de CNM+, vous allez découvrir l'histoire de ces trois villes, Tindouf, Ceuta, Emelia. Ont-elles été réellement marocaines dans le passé, ou risquent-elles vraiment de le devenir dans le futur ? Vous êtes très nombreux à vous vous demander, pourquoi Ceuta et Emelia sont-elles espagnols ? Deux villes et enclats espagnols situées au nord du Maroc, peu connues des Espagnols eux-mêmes. Et la meilleure façon de répondre à cette question, c'est tout simplement de vous raconter leur histoire. A la fin du Moyen-Âge, les monarchies espagnoles et portugaises cherchent à achever le grand mouvement de reconquête, la Reconquista, de la péninsule ibérique, que les musulmans avaient envahie à partir de 711, menée par Tariq Ibn Zeyyad, un guerrier berbère originaire de l'actuelle Algérie. Un grand guerrier, dont le nom restera jamais rattaché à ce petit détroit, qui sépare l'Afrique de l'Europe. Le détroit de Gibraltar. Étymologiquement parlant, Gibraltar vient de l'arabe, Jabal Tariq, signifiant le mont Tariq. Référence à Tariq Ibn Zeyyad, le premier conquérant musulman de la péninsule. Dès 1415, les Portugais s'emparent de la ville de Ceuta, située sur la rive sud du détroit de Gibraltar, à environ 15 km de la province de Cadiz. En 1492, les rois catholiques d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, prennent Grenade, mettant ainsi fin au dernier royaume musulman dès l'Andalus. Suite à la défaite du royaume mort de Grenade en 1492, à l'issue de la Reconquista, Gibraltar devient alors espagnol. Et afin de protéger les côtes andaluses des incursions des pirates barbaresques, les Espagnols prolongent leur avancée sur la côte nord de l'Afrique pour y installer des postes militaires. C'est ainsi que la place de Mélia est conquise par les Espagnols en 1497, la première conquête de la Castille en Afrique. Ainsi donc Ceuta fut la première conquête portugaise en Afrique, et Mélia la première conquête espagnole. Les deux continuent leur conquête des côtes africaines, le Portugal vers le sud, et l'Espagne vers l'est. Le Portugal a conti Tanger et Arzila en 1471, Mazagan en 1486, et Safi en 1488. Quant à l'Espagne, elle a conti Mersa el Cabir en 1505, Oran en 1509, puis bougie actuelle Béjaïa en 1510. Mais ils n'ont jamais réussi à prendre Alger. Ces postes militaires, appelés frontras, sont essentiellement défensifs, et ne serviront jamais de point de départ pour une conquête de l'intérieur. La vie y est précaire, car ils subissent les attaques fréquentes des tribus autochtones, et dépendent entièrement de l'approvisionnement en provenance d'Espagne. En 1580, le Portugal en pleine crise, avec des problèmes de succession, a fini par s'unifier avec l'Espagne. L'Union Ibérique. C'est donc grâce au hasard d'un aléa dynastique, que Ceuta est devenu espagnol. Au cours du XVIIe siècle, les Espagnols ont fini par être chassés de bougies, d'Oran et de Mersa el Cabir. En 1704, lors de la guerre de succession d'Espagne, cette dernière finit aussi par perdre Gibraltar, qui entre aux mains des Britanniques. A la fin du XVIIIe siècle, l'Espagne ne possède plus que les villes de Ceuta et Melilla, ainsi que quelques rochers. Il s'agit d'Alusmas, et de Vélez de la Gomra, et des îles Shafarina, situées le long de la côte marocaine près de la frontière algérienne. Au début du XXe siècle, l'Espagne, qui a perdu ses dernières colonies en 1898, cherche à redorer son blason d'ancienne puissance, et tourne son regard vers le Maroc, encore indépendant mais très affaibli. En 1906, la conférence d'Algéziras réunit les puissances européennes au chevet du royaume du Maroc, sous prétexte de l'aider à se moderniser. C'est une véritable tutelle, qui est mise en place. Concrétisée en 1912 par l'instauration du protectorat franco-espagnol. Ceuta et Melilla vont donc tout naturellement servir de tête de pont à cette pénétration espagnole, puisque c'est par leur port, qu'arrivent hommes et matériaux. Avec l'instauration du protectorat, la composition de la population des deux villes va changer fondamentalement. Si les militaires restent le groupe prédominant, car détenteurs du pouvoir, une population civile, composée d'ouvriers et d'agriculteurs en provenance principalement d'Andalousie, va s'y installer. Attiré par les opportunités de développement. En 1956, le Maroc obtient son indépendance, et au moment où tous les Marocains pensaient qu'ils allaient enfin récupérer Ceuta et Melilla, il n'en est rien. Les deux enclaves de Ceuta et Melilla, ainsi que les rochers de la côte méditerranéenne, restent à ce jour belles et bien espagnoles, en vertu de leur appartenance antérieure à l'Espagne. En 1961, soutenus par de nombreux pays arabes, ainsi que par l'URSS, le Maroc a porté ses revendications concernant les villes de Ceuta et Melilla devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Mais les revendications marocaines restent purement politiques. Il n'a jamais été question d'intervention militaire pour récupérer ces deux villes. Sans doute pour éviter une crise encore plus grave avec l'Espagne. Cependant, en 1963, profitant du fait que l'Algérie sort très affaiblie de sa guerre d'indépendance, le Maroc décide d'intervenir militairement sur les terres de son voisin algérien, afin de rattacher Tindouf au Maroc. On y reviendra un peu plus longuement dans quelques instants. Depuis son indépendance, le Maroc n'a pas cessé ses revendications concernant les villes de Ceuta et Melilla. Cependant, si on y regarde d'un peu plus près, on constate que ses revendications ne sont pas vraiment dans le but de les récupérer. Mais plutôt utilisées comme un moyen de pression politique sur l'Espagne, car les intérêts du Maroc sont bien plus au sud. Le Sahara occidental Passons maintenant à l'histoire de Tindouf. Pourquoi certains Marocains pensent encore que ce territoire leur appartient ? Là aussi on va faire un peu d'histoire. Tout commence par un concept développé par le gouvernement marocain dans les années 1950. Le Grand Maroc Le gouvernement marocain de l'époque a publié un document pour revendiquer des territoires qui en auraient fait partie historiquement. Le Sahara occidental, la Mauritanie, une partie du Sahara algérien, et même une partie du Mali. Mais en réalité, ce ne ni plus ni moins que des revendications d'irrédentistes. Et pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que l'irrédentisme, voici une brève explication. L'irrédentisme est un nationalisme défendant le rattachement à un état de certains territoires qui a leurs yeux devant légitimement l'être. Soit parce qu'ils en ont autrefois fait partie, ou parce que leur population est considérée par ces nationalistes comme historiquement, ethniquement ou linguistiquement apparentés. Il trouve son origine dans une doctrine politique énoncée en 1877 en Italie, revendiquant l'unification politique de l'ensemble des territoires de langue italienne, ou ayant fait partie des anciens états italiens. Il en existe des centaines de cas de revendications d'irrédentistes, dont voici quelques exemples. Revendications réciproques par la France et l'Allemagne, de 1871 à 1945, de l'Alsace-Lorraine. Revendications par les nationalistes russes du rattachement des territoires ayant appartenu à l'Union soviétique. Revendications par les nationalistes basques de l'union des territoires historiques basques partagés entre la France et l'Espagne, en un nouvel état indépendant. Revendications par les États-Unis, au XVIIIe et XIXe siècles du rattachement du Canada. Et bien sûr, la revendication du gouvernement marocain dans les années 1950, du Grand Maroc. Cette dernière repose principalement sur le recoupement des territoires des différentes dynasties ayant régné sur le Maroc depuis les Amoravides. Et comme vous pouvez le constater sur ces cartes, l'extension maximale de chacune de ces dynasties n'a jamais cessé de se modifier à travers les siècles. En réalité, il n'a jamais été question d'appartenance, juste un exercice d'influence sur ces régions. Des influences qui tout à fait normalement, fluctuent au fil du temps. Et comme vous le savez tous, avant l'invasion européenne, il n'y avait pratiquement aucune réelle frontière en Afrique. Notamment en ce qui concerne le Grand Sahara. D'ailleurs même lors du traité de la Lamegnia, signé le 18 mars 1845, entre la France et l'Empire shérifien. Les frontières entre les deux entités politiques ont été fixées. Mais uniquement au nord, depuis le fleuve de Weltis, sur la côte méditerranéenne, jusqu'au col de Tenyessassi, dans l'Atlas Télien, à 120 km de la Méditerranée. Puis de Tenyessassi, jusqu'au nord d'Exur de Fidig. Mais les frontières ne sont pas fixées au sud de Fidig sous prétexte qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il est inhabitable, et que c'est le désert, donc la délimitation n'en serait que superflue. Ce n'est qu'en 1912, qu'une frontière provisoire dite ligne Varnier. Elle passe près d'Iche, Fidig, et Tiboriatine, jusqu'à la Hamada du Guir. Un second tracé, connu comme la ligne Trinquet, est proposé en 1938 par le colonel Trinquet. Le colonel Trinquet a prolongé cette frontière de la Hamada du Guir, jusqu'au Sahara espagnol, tout en tenant compte de l'obédience administrative des populations, de leurs terrains de parcours traditionnels, ainsi que des accidents géographiques. Ainsi on peut dire qu'en 1938, la France a fini de délimiter le tracé des frontières marocaines telles qu'on les connaît aujourd'hui. Quant à Tindouf, aux environs de 1850, un campement a été fondé par la tribu Tajakan, sur l'emplacement d'un ancien xar du XVIe siècle. Avantagé par sa position géographique, à l'intersection des routes caravanières reliant Guelmim, dans la région de Ouédnoun, Agadir, dans le sud marocain, Attar en Mauritanie, Dakar au Sénégal, Tombouctou au Mali, ou le Thouad dans le sud algérien. Tindouf est rapidement devenu un important carrefour commercial. Mais elle aussi, a fini par être conquise par les Français en 1934. Mais on ne répond pas toujours à la question, Tindouf a-t-elle réellement appartenu au Maroc avant le tracé des frontières marocaines. Pour vous répondre franchement, impossible de confirmer, ou de démentir cette hypothèse avec certitude. Certes dans le passé, le Royaume a exercé son influence sur cette région, et sur beaucoup d'autres régions. Tout comme les Ottomans ont exercé leur influence sur la région d'Alger durant plus de trois siècles. Mais ont-ils pour autant revendiqué le rattachement d'Alger à la Turquie ? Du moment qu'il n'y avait aucun tracé clair et reconnu des frontières, impossible de prouver que telle région appartient à un tel pays. D'ailleurs c'est pour ce genre de situation qu'en droit international, on fait appel à l'Utipositis Juris, aussi appelé principe de l'intangibilité des frontières. L'Utipositis Juris est une expression provenant de la phrase Utipositis, Itapositis. Signifiant vous posséderez ce que vous possédiez déjà en latin. C'est un principe de droit provenant du droit romain, et visant à aplanir un conflit, et ou à éteindre des revendications en enterrinant de jure une situation de facto, généralement ancienne. Donc en résumé, par le principe de Utipositis, les États nouvellement indépendants s'engagent à conserver comme frontières, les limites qui étaient celles du territoire dont ils sont issus. Et c'est justement grâce à ce principe, que l'Algérie a obtenu gain de cause au niveau international, lors de la guerre des Sables de 1963. Ce principe de l'intangibilité des frontières a également servi à légitimer l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand en 1871. Comme il a été appliqué à travers toute l'Afrique, pour régler les contestations territoriales grâce à un traité se fondant sur les frontières préexistantes. En vertu de ce principe et du droit international, le Maroc ne pouvait qu'admettre que Tindouf reste pour celui qui la reconquise lors de sa guerre d'indépendance. Cependant, ce n'est qu'en 1972, le 15 juin, qu'une signature au nom du président algérien, Ewari Boumediene et du roi du Maroc Hassan II, par leur ministre des Affaires étrangères Abdelazid Bouteflika, et Ahmad Dibbi Benima, de la convention relative au tracé de la frontière d'État établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, mettant fin aux revendications marocaines sur le Sahara algérien et Tindouf. Cette convention a été ratifiée par l'Assemblée algérienne, le 17 mai 1973. Mais il a fallu attendre jusqu'au 22 juin 1992 pour que la Chambre des représentants du Royaume shérifien ratifie à son tour la convention délimitant la frontière avec l'Algérie, ce qui met fin définitivement et officiellement aux revendications marocaines sur Tindouf. Donc en conclusion, et pour répondre à la principale question de la vidéo d'aujourd'hui. Tindouf, Ceuta et Melia, ont-elles été réellement marocaines dans le passé, ou risquent-elles vraiment de le devenir dans le futur ? Pour Tindouf, le fait qu'elle a appartenu au Maroc dans le passé cela reste juste de l'ordre de l'hypothèse, qui est impossible à prouver. Mais pour l'avenir, c'est une réalité que même la Chambre des représentants du Royaume shérifien a ratifiée en 1992. Tindouf est, et restera belle et bien algérienne. Quant à Ceuta et Melia, juridiquement, l'Espagne considère qu'elle n'a jamais appartenu au Maroc, du moment qu'elle les a conquises avant même que celui-ci devienne un État. Et selon la loi, ces territoires ne sont pas considérés comme des colonies, car ils sont parfaitement intégrés, en tant qu'entités autonomes dans la constitution espagnole. En termes juridiques, il est tout à fait clair, que ces territoires sont espagnols. Il sera donc extrêmement difficile pour le Maroc de changer ce statut. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, un sujet très épineux, qui fait qu'on est parfaitement conscients qu'il y aura certainement des mécontents de part et d'autre. Mais on espère tout de même qu'une partie va apprécier le contenu global de cette vidéo. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Sous-titrage ST' 501